Musique 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 Hey j'espère que vous allez bien Aujourd'hui nous rentrons dans une nouvelle vidéo Et aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo sur la palette Toucan de W7 La palette Toucan j'avais grave hâte de la tester Puisque pour le coup c'est vraiment une palette hyper intéressante Puisqu'elle propose en fait des teintes jaunes On a également du violet et du marron Et pour le coup je la trouve hyper 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 jolie J'ai dit jaune, je voulais dire rouge Bref vous avez saisi C'est le dupe de la palette Caméléon je crois De Huda Beauty et pour le coup elles sont hyper bien Ces palettes puisque comme je vous dis depuis le départ Elles sont proposées à un prix hyper intéressant On est sur du moins de 3€ Si ça a augmenté c'est moins de 4€ en tout cas Pour 9 fards à paupières Donc bah écoutez aujourd'hui on va utiliser cette palette-ci A savoir que ici je ne l'ai jamais testé de moi-même Donc ça va être la première fois Et j'ai hyper hâte de voir notamment ce que vaut le fard marbré D'ailleurs il faut que je fasse un close-up maintenant Parce qu'après il va être dégueulasse Donc bah écoutez j'espère que cette vidéo vous plaira Et je vous laisse avec la suite Voilà c'est bon j'ai fait mon close-up Parce que tout le temps quand il y a des fards intéressants et tout J'oublie de vous les montrer Et du coup bah vous ne les voyez pas Donc 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 On va commencer par la base Comme d'habitude J'ai pris la Catching Cloud de chez Essence Qui est une base que j'utilise beaucoup ces derniers temps J'ai fait un pan dedans Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir Mais j'ai fait un pan dedans Parce que je la trouve très très cool Moi je la prélève avec une spatule Parce que c'est plus simple Ça évite de se salir les doigts Pour le coup elle est hyper lissante Je l'ai utilisée beaucoup dans les vidéos du mois de décembre Et dans le mois de novembre aussi Je crois que je l'ai pas mal utilisé Mais bon bref Comme je filme 24 vidéos Là j'ai l'impression que Ça fait depuis septembre Que je filme des vidéos Donc je viens la dégrader Il fait littéralement moins 1 aujourd'hui Je sais que vous vous en foutez Mais il fait froid Ensuite pour le fond de teint C'est le même qu'hier je crois C'est le Matte Finish Foundation De chez Max & More en teint 121 Que j'aime toujours beaucoup Je le trouve vraiment hyper 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 joli Donc j'en mets sur une plaque Je vais venir essayer de l'appliquer entièrement à l'éponge Pour voir ce que ça donne Je sais pas si je l'ai appliqué entièrement à l'éponge hier Je me rappelle pas Pour moi c'était vendredi On est lundi aujourd'hui Je prends sur mon éponge Et je vais venir appliquer Voilà ce que ça donne Si je utilise juste une couche En termes de couvrance éponge Je sais pas si j'avais déjà fait Sa couvrance full éponge Alors certes c'est pas ultra ultra couvrant On voit encore quelques irrégularités Mais en vrai c'est largement suffisant Moi il m'en reste sur ma plaque Donc je vais venir réaccentuer les zones Où j'ai besoin de plus de couvrance Donc ici notamment Un petit peu sur le front Mais si vous faites une application juste à l'éponge Sachez que c'est largement suffisant Je maintiens le fait que pour le coup Moi je l'aime vraiment beaucoup ce fond de teint Je trouve que pour un fond de teint petit budget Il est vraiment hyper cool Après moi je sais que j'ai galéré à le trouver Franchement ça doit faire à peu près Un an et demi deux ans qu'il est sorti Je l'ai trouvé qu'il y a quelques mois Donc il est un peu chiant à trouver Mais si vous le voyez par chez vous Bon je le fais aussi qu'il n'y a pas beaucoup de teint Qui est très chiant Mais outre ça franchement moi je le trouve incroyable Il a une vraiment jolie couvrance Il a un fini qui est quand même assez naturel Qui fait pas trop plâtrer sur le teint Malgré le fait que moi j'adore les teints plâtrés Vous savez parce que j'ai beaucoup d'irrégularité et tout Après chacun son truc Mais c'est vrai que pour le coup il a vraiment un joli effet Ah j'ai pas été récupérer mes houppettes Attendez je vais récupérer mes houppettes Qui ont houppettes terminées Parce qu'en fait je les ai lavées bah hier Et j'ai oublié de les récupérer Donc pour l'anti-cerne J'ai pris le concealer correcteur photofocus de Wet n Wild Parce que je veux changer un peu du L'Oréal Malgré le fait que je l'ai bientôt terminé Donc du coup je pense que je vais repasser au L'Oréal Pour la vidéo de demain Je voudrais le terminer avant la fin de l'année Là pour l'instant je prends le Wet n Wild Pour changer un petit peu Parce que vous avez eu beaucoup le L'Oréal en vrai Là c'est tout nickel Tout propre, tout couvert On va pouvoir venir travailler les poudres par dessus Donc je viens prendre en poudre La HD Loose Powder de chez Lovely J'utilise vraiment beaucoup je sais Mais c'est vraiment une poudre que je trouve idéale Pour venir lisser un petit peu le grain de peau et tout Et j'en ai besoin à ces derniers temps Donc c'est celle qu'on va venir utiliser A la houppette évidemment Mais d'abord je viens retapoter mes ridules Pour éviter de venir les sceller en fait Avec la poudre qui va vraiment bien venir set Donc il faut faire hyper gaffe si vous avez Notamment comme moi plein de petites ridules sous les yeux De bien venir retapoter Avant de réappliquer la poudre dessus Pour venir set Je viens toujours mettre énormément de poudre Je viens balayer avec un gros pinceau Pour retirer l'excédent Voilà, j'en ai profité pour nettoyer mes lèvres Tant que j'y étais Parce que pour le coup elles sont hyper sèches Donc je préfère éviter qu'il y ait du fond de teint et tout dessus Toujours dans l'idée de pouvoir le terminer Pour le contour j'ai pris celui de chez McQueen Qui est vraiment vraiment au bout Genre j'ai vraiment eu le panne Je sais pas si j'ai pas encore dit terminer Alors que l'idée c'est juste de le panne Donc on va venir utiliser celui-ci Et je viens estomper Il a vraiment un effet super joli Moi je le trouve très naturel, très beau Et je viens prendre un plus petit pinceau Pour venir faire le nez Avant je faisais ça avec des gros pinceaux Je me suis rendu compte que ça faisait beaucoup bouger la matière qui est en dessous Donc je vous conseille plus de le faire avec des plus petits pinceaux Ensuite le blush J'ai pris le California de chez Benefit Ça fait hyper longtemps que je l'ai pas utilisé Et en fait je trouve qu'il est hyper intense Et il ira plutôt bien avec la palette je pense Et j'ai estompé Pour l'highlighter j'ai pris le Huda Moji Alors lui par contre il me semble Que je suis sur un panne là au milieu Sauf qu'en fait comme il n'y a pas de C'est pas transparent derrière C'est coloré Il y a l'étiquette grise J'arrive pas à bien voir Mais moi il me semble qu'on a hit de panne Ouais je pense qu'on a hit de panne vraiment Et je viens mettre un coup de spray fixateur C'est le Matte Fix Je sais pas pourquoi Dans la vidéo où je l'ai testé j'ai dit Matte Ink Je suis en train de la monter c'est pour ça J'étais en mode genre qu'est-ce qu'elle raconte C'est marqué Matte Fix dessus Bref je vous ai déjà dit Mais je le trouve hyper efficace ce spray Je l'aime vraiment beaucoup Donc je vais petit déjeuner Et je vous reprends juste après Rebonjour On va passer aux sourcils Donc pour les sourcils Bon déjà je vais les brosser Parce qu'il y a plein de fond de teint dedans Je viens utiliser comme toujours Le crayon poignet effect Le Sharping Brow Definer En teinte deep brown Je donne les teintes aussi Parce que je trouve que c'est important Les gens qui ont les mêmes Les mêmes poils que moi Les mêmes couleurs de poils que moi Il faut le trouver plus facilement Parce que des fois les gens donnent les références Des sourcils mais ils ne donnent pas les couleurs Et c'est chiant Il faut que je réépile mes sourcils Enfin les re-rasent Parce que là j'ai la forme qui commence un peu à partir Et c'est compliqué de les remplir Quand il n'y a pas de forme je trouve Et pour le gel fixateur J'aime bien changer comme je vous dis Pour que ce soit pas trop ennuyant par vidéo Bon évidemment je ne peux pas changer surtout Parce qu'il y a des produits que je préfère forcément utiliser Et quand je fais des tutoriels en général J'aime bien avoir des produits que j'aime bien Assez logique mais genre j'ai pas envie de me faire chier Avec des produits que j'aime pas J'ai envie d'utiliser le sample beauty Le seul truc c'est que je trouve que le manche Est pas assez long Donc c'est un peu chiant Mais sinon le fixateur en soi Il est vraiment bien je trouve Donc c'est pour ça que je vais l'utiliser Mais le manche il est pas assez long Je pense que ça se voit en vidéo Quand je l'utilise Que je viens de taper toujours mon arcade sourcil Je vais vous zoomer un petit peu pour les yeux Parce que ça sera plus simple Si vous voyez d'un peu plus près Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'aujourd'hui J'ai tout filmé de trop loin Je vais venir utiliser de la base Comme beaucoup des vidéos que vous avez pu voir Ces derniers temps Je prends la base P.Louise Voilà qui est comme ça Que je viens mettre sur le dos de ma main Je viens prendre mon fameux pinceau OVW Que j'aime beaucoup Je viens appliquer tout simplement la base Sur ma paupière mobile Et je prends une plus petite éponge Pour venir tapoter Voilà comme ça on est bien basé J'essaie de clean un peu devant moi J'essaie de sortir un peu mes pinceaux Fav Comme ça moi vous aurez pas à me voir Me baisser trop souvent Donc je prends la palette Jungle Toucan Qui je vous montre comme ceci Qui est très 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 belle Franchement j'aime vraiment beaucoup L'harmonie qui est proposée dans cette palette-ci Donc au niveau du travail des fards Je vais faire comme d'habitude Un truc très très simple Déjà je viens prendre un pinceau Qui est quand même boule assez précis Et je vais venir prendre La première teinte de la première rangée Et en rouge Que je vais venir tout simplement tapoter En creux de paupière Comme ceci Je l'ai mis aussi en fin de forme Je vais prendre la teinte centrale Qui est un orangé Et je vais venir m'en servir Pour estomper la teinte rouge En tapotant toujours Pour éviter de déplacer trop les pigments Parce qu'en fait C'est vraiment des eye shadow C'est pas des pigments Comme je viens de le dire Donc du coup Ça fait qu'aux endroits Il n'y a pas de base C'est un peu compliqué Si je tapote On garde l'intensité du fard Un petit peu orangé Mais vous allez voir Que je vais venir estomper Avec un autre pinceau tout à l'heure Et on va tout perdre Et je viens me prendre du coup Un petit pinceau Et je vais essayer de dégrader Tout doucement Et vous voyez que déjà En venant étirer la matière On en perd beaucoup Un peu l'intensité C'est chiant On n'a plus rien Sans base c'est terrible Mais je vais devoir venir Travailler en superposition J'ai la flemme J'ai vraiment la flemme Donc j'essaie de faire au mieux En tapotant Ça a l'air de s'estomper Quand même plus ou moins Donc si jamais Vous êtes comme moi Vous êtes fainé Si vous n'avez pas envie De travailler en superposition Pendant 20 ans Prenez un pinceau estompeur Pour estomper Et vous venez juste En fait tapoter Comme ça Aux endroits où il n'y a pas de base Autant Enfin en fait Il aurait fallu que je monte La base Jusqu'à mon arcade sourcillaire Sauf que c'est un truc Que je déteste faire Donc ça je ne l'ai pas fait Je viens reprendre la première teinte Et je reviens en fait En appliquer en crue paupière De manière à redéfinir la zone Que j'avais déjà définie Tout à l'heure en fait Et je reprends mon pinceau Sur lequel j'ai pris Le orange Pour venir tapoter De manière à essayer De dégrader un petit peu Sans trop De devoir refaire À la fois le même geste Je vais prendre du coup Maintenant La deuxième teinte De la première rangée Qui est un burgundy Que je vais venir appliquer En fin de forme Juste ici Pour intensifier Et je vais voir Ce que ça donne Peut-être j'en mettrai Un petit peu Dans le creux de paupière Je prends toujours Le même pinceau Pour venir tapoter Je vais revenir Prendre un peu de burgundy J'essuie mon pinceau À chaque fois J'ai une serviette devant moi Je viens prendre L'orange Vraiment aux endroits Je l'ai pas mis de base C'est terrible Je pense que vous allez pouvoir voir Ça fait des trous Et tout C'est vraiment pas beau Le fard burgundy Je vais venir prendre Un pinceau assez fin Un pinceau boule Assez fin Pour venir aussi En mettre en creux Là où j'avais mis le rouge Parce que je pense Que le burgundy Ce sera plus joli Je viens prendre un pinceau Comme ça Du haut fibre Pour enlever les chutes J'en ai quand même pas mal Après c'est des fards Comme je dis C'est des eye shadow Donc forcément C'est très très poudreux Je vais venir prendre au doigt La dernière teinte De la première palette Il y a un fard Un fard marbré Un petit peu Et vous voyez C'est très pigmenté C'est très beau Je vais venir l'appliquer Sur ma paupière mobile Enfin le restant De ma paupière mobile En tout cas Ouais Il est joli C'est juste l'ensemble Où je trouve Que c'est pas En fait ça a trop mal estompé Dans le cru de paupière Ce qui fait que c'est pas Le truc le plus joli au monde J'essaye quand même Je vais venir essayer De travailler Bon je vais pas vous dire Les teintes que je prends C'est évident Que je prends toujours Les mêmes teintes Essayez de travailler Un peu plus Le dégradé à l'extérieur Pour voir ce que ça peut donner Je vais reprendre le burgundy Venez remettre A la fin de forme Pour en dessous Je vais prendre Le burgundy Je vais venir apposer En dessous Et ensuite Je viens prendre Le deuxième phare De la dernière rangée Qui est un petit peu rouge Pour venir dégrader doucement Et je prends un pinceau Sans matière Pour venir estomper les bords J'ai vraiment besoin D'une jointure A cet endroit là Comme je vous ai dit Souvent moi c'est A cet endroit que ça s'en va Donc je viens reprendre Le burgundy Et je viens le déposer A cet endroit là Écoutez je ne sais Qu'en penser en vrai Je vais venir faire un point lumière Avec le phare Le dernier phare Là comme je ne sais même pas S'il n'est pas trop foncé Écoutez si on va venir tester De toute façon Au point où on en est Je ne sais pas si ça peut être pire C'est un doré Donc ce n'est pas le point lumière idéal Mais ce n'est pas non plus horrible Ça va franchement Donc bon Écoutez je ne sais pas Qu'en penser en vrai Aidez-moi Dites-moi ce que vous pensez Du make-up en commentaire En crayon Je vais mettre le Max & More Rock'n Rose Qui je pense ira bien Par rapport aux teintes Que j'ai fait en make-up Il est parfaitement De la bonne teinte Je me suis mis de la poudre Un peu partout Je vais juste venir reprendre Mon highlighter Avec un pinceau Un pinceau Qui m'a servi à faire tout Aujourd'hui Celui-ci Je vais venir en fait Mettre de l'highlighter Ici En fait moi je fais toujours Extrêmement attention Au bord du make-up A ce que ça soit hyper estompé Parce que je vous l'ai déjà dit A plusieurs reprises Si c'est pas assez estompé En fait ça va faire barre Et ça va vraiment venir cercler De manière pas très jolie Le problème c'est que là J'ai dégradé au max Que je pouvais Parce que sinon Si je fais plus Ça va vraiment faire tout effacer Et tout Et c'est hyper chiant De repasser 20 fois Sur ce que vous êtes en train de faire Au même titre que dans la vraie vie Quand vous refaites 20 fois Ce que vous êtes en train de faire C'est chiant Donc je suis pas satisfaite En fait de l'estompage Sur là Pour le mascara J'ai pris le size up De chez Sephora Ça fait très longtemps Que je ne l'ai pas mis Et en même temps Je pense que je vais mettre Des faux cils Donc c'est pour ça C'est pour éviter De mettre un mascara Qui soit trop intense Si je mets des faux cils Il est fini je crois Oh non Il est fini C'est terrible Genre j'ai l'impression Que la dernière fois que j'ai utilisé Il y en avait encore Mais vraiment Il n'y a rien qui sort J'ai galéré juste En appliquer un petit peu Sur mes cils Donc il est fini Super Donc je vais Venir faire ma bouche Et après je viendrai Appliquer de mon côté Mes faux cils Je vais mettre Les 723 de Babydoll Comme toujours Donc je vais mettre Le lip liner 727 Rusty Rose De chez Max & More Qui est mon lip liner Que j'utilise tout le temps Que j'ai presque fini Que j'ai déjà racheté Que j'aime beaucoup Et je vais tester un nouveau produit C'est Maracuja Juicy Lips De chez Tarte Qui est en fait apparemment De ce que j'ai compris Un lipstick comme ça Que vous appuyez Pour faire monter J'ai peur de trop faire monter Parce que je crois qu'une fois Qu'il est monté Il ne peut plus descendre Comme ça je pense que c'est bon Je vais venir voir ce que ça donne C'est vraiment hyper particulier On dirait des baumes à lèvres teintées On dirait des baumes à lèvres teintées Hyper glossy J'aime beaucoup Surtout que moi J'ai tendance à avoir les lèvres Qui sont hyper sèches Très rapidement Du coup c'est le genre de produit Que je pense que je vais pouvoir utiliser Assez souvent Et c'est très confortable Bon voici donc le résultat Du make-up Et là vous devez vous dire Mais Estelle Tu te fous de notre gueule ou pas Alors écoutez J'étais en train de mettre Les faux cils Je vous les montre Ils sont déjà pleins de colle et tout J'ai laissé poser 30 secondes Comme indiqué Sur absolument toutes Les colles à faux cils Et il se trouve qu'en fait La colle à faux cils Je vais vous la montrer C'est la The Creme Shop Comme ça C'est la version clear C'est à dire qu'au bout de 20 secondes Elle était déjà entièrement Toute dure Et quand je l'ai posée Sur ma paupière C'est juste tombée En fait littéralement Ce qui veut dire Qu'il faut que je nettoie Entièrement mes faux cils Avant de pouvoir remettre De la colle dessus etc Et que j'ai genre vraiment La flemme de le faire maintenant Donc du coup je me suis dit Tant pis Je vais pas mettre de faux cils Et sachez que j'avais acheté Une colle de chez Ardell Je ne sais pas où elle est Je l'ai cherchée tout le week-end J'ai fait tomber tous mes strass Et tout Juste parce que j'étais en train De chercher ma colle à faux cils Il y a toute ma boîte de strass En qui est tombée Qui s'est pété la gueule Il y en avait partout J'ai perdu la moitié de mes strass Juste pour une colle Que je n'ai même pas retrouvée Tout ça pour dire Que j'ai pas d'autre colle Et que donc du coup Tant pis Ça sera sans faux cils Je peux pas faire mieux Pour en revenir à la palette Donc c'est celle-ci Je vous la remontre Je la trouve toujours aussi jolie Franchement les teintes Ce sont vraiment très très cool A travailler avec une base Pour le coup Je pense que vous l'avez vu Je crois que c'était pareil Pour la Crocodile Il me semble Ça nécessitait forcément une base Étant donné que je crois Que c'était pareil en fait Ça avait du mal en fait Sur les ongles Il y avait pas de base Le make-up Je suis assez dubitative Je sais pas trop quoi en penser Parce que d'un côté Je trouve qu'il y a un petit côté Un petit peu autonnal Qui est assez sympa et tout Mais je sais pas Moi il me manque un truc J'aime bien De ce qui en ressort Je pensais que ça serait Peut-être plus vibrant Après on est sur une palette A moins de 4€ Donc on peut pas non plus Avoir une dinguerie C'est pas des pigments C'est des fards à paupières Donc c'est largement suffisant En fait si vous voulez juste Travailler un maquillage Assez simple Après évidemment Voilà il vous fera une base Ça c'est sûr et certain Mais ouais Je m'attendais à ce que ce soit Ma préférée de toutes Je pense Enfin j'avais une hésitation Entre la Toucan et la Crocodile Du coup Mais je maintiens le fait Que du coup je préfère Encore une fois la Crocodile Même si celle-ci est très sympa Que vous préférez pour l'instant A savoir que Demain moi je filme la Panthère Et vous aurez la Panthère demain Qui va être un vrai défi pour moi Parce que c'est une palette Un petit peu type smoky Et j'ai pas l'habitude Et plus je réfléchis Plus je me dis Est-ce qu'on tenterait pas Le halo high demain On verra J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à me dire Ce que vous avez pensé Dans les commentaires Comme d'habitude N'hésitez pas à vous abonner Si c'est pas encore fait Donc à moi Je retourne bientôt Dans une prochaine vidéo En attendant Prenez soin de vous